Le conflit israélo-palestinien, ça ne s'explique pas dans un court vidéo. Tout ce que je veux pouvoir faire, c'est vous donner les grandes lignes de l'historique qui nous a amené à où est-ce qu'on est aujourd'hui. C'est un conflit qui est très chargé, très émotif pour plein de personnes à travers le monde. S'il vous plaît, soyez respectueux dans vos discussions et allons au tableau. On commence en 1923 dans une région qu'on appelle le Levant, dans le Moyen-Orient. Ça, évidemment, c'est une carte simplifiée. Après la fin de la Première Guerre mondiale, le gouvernement britannique se retrouve en contrôle colonial d'une région qui s'appelle la Palestine mandataire. C'est un territoire qui a une population majoritairement arabe, entourée au nord, à l'est et au sud par d'autres territoires majoritairement arabes et à l'ouest par la mer Méditerranée. Mais depuis une vingtaine d'années environ, il y a une petite population de membres du mouvement sioniste qui commence à s'acheter des petits coins du territoire. Le mouvement sioniste, c'est un mouvement majoritairement composé de juifs européens qui veulent créer une terre nationale des juifs en réponse aux persécutions des juifs en Europe. Pour ce faire, ils ont choisi leur terre d'origine biblique, une terre qui s'appelait dans la Bible israël, centrée sur la ville de Jérusalem. Pour commencer, les sionistes achetaient tout simplement des terrains, généralement des terrains qui n'avaient pas une très grande valeur alors qu'ils pouvaient acheter pour pas trop cher. Initialement, tout va relativement bien. C'est sûr qu'il y a des petites frictions entre les immigrants sionistes et les palestiniens qui sont déjà là, mais il n'y a pas d'hostilité ouverte. Avançons maintenant en 1948. Les 25 dernières années ont été terribles pour les juifs en Europe. La persécution des juifs en Europe s'est terminée en l'Holocopse, ce qui a tué des millions de juifs. Ça a grandement augmenté le nombre de sionistes qui sont venus s'établir en Palestine et mis une pression internationale pour reconnaître la nécessité d'un État juif. Ça met aussi une grande pression sur le gouvernement britannique qui a pu les moyens ou l'intérêt d'administrer la Palestine mandataire. Alors, l'administration britannique annonce qu'elle va quitter la Palestine. Déjà, les tensions entre les Arabes palestiniens et les sionistes ont augmenté d'un cran. Il y a des confrontations violentes depuis des années maintenant. Alors, l'annonce du retrait des Britanniques mène à la question un peu inévitable. Qui va contrôler le territoire de la Palestine? Pour essayer d'éviter une guerre civile, les Nations Unies proposent un plan de partition qui donnerait une partie du territoire aux mouvements sionistes et une partie du territoire aux Arabes palestiniens. Et dans le plan, Jérusalem serait une ville qui serait entièrement administrée par les Nations Unies directement. Mais c'est évident pour tout le monde que le plan ne va pas fonctionner. Les Arabes palestiniens et leurs voisins arabes refusent tous de reconnaître les territoires qui sont promis aux sionistes. Et en réponse, le 14 mai 1948, le mouvement sioniste déclare l'indépendance de l'État d'Israël sur le territoire de l'Israël. Territoire qui n'est pas défini. La région tombe en guerre civile entre l'État d'Israël, nouvellement proclamé, et la Palestine arabe. Les voisins arabes de la Palestine se rangent du côté de la Palestine arabe. Mais l'État d'Israël peut compter sur des appuis qui viennent surtout de l'Europe et des États-Unis. La guerre a duré un an et s'est terminée en 1949 avec les frontières qu'on appelle aujourd'hui la ligne verte. Israël a été capable de prendre contrôle d'une majorité du territoire et repousser la Palestine jusqu'à Jérusalem, ville qui va être divisée en deux. De la Palestine mandataire originale, il va rester deux territoires qui ne sont pas sous le contrôle d'Israël. La Cisjordanie, qui inclut la moitié de la ville de Jérusalem, qui va être annexée par la Jordanie. Et la bande de Gaza, qui ne sera pas officiellement annexée par l'Égypte, mais qui va rester sous son contrôle effectif. Il y a environ 725 000 Palestiniens arabes qui vont quitter ou être expulsés du territoire de l'ancienne Palestine mandataire et vont se retrouver dans les camps de réfugiés, surtout dans ces deux territoires-là. On parle d'à peu près 80 % de la population palestinienne arabe qui se trouvait dans les territoires qui sont maintenant l'Israël. Et malgré le cessez-le-feu officiel, les États arabes autour de ce qui était maintenant Israël ne reconnaissaient pas l'Israël. Pour eux, ce n'était pas un État légitime. Et malgré le cessez-le-feu, des petites attaques et des raids par des groupes arabes, qu'ils soient palestiniens ou dans l'extérieur, vont continuer contre l'Israël pendant des années. On avance maintenant jusqu'en 1956 et la crise du canal de Suez. Le gouvernement égyptien avait nationalisé le canal de Suez, un artère commerciale très importante pour l'Europe. Et il a banni les navires israéliens du canal. En réponse, l'Israël, avec l'aide et l'appui de la France et du Royaume-Uni, a envahi l'Égypte jusqu'au canal de Suez. L'action a été condamnée par les Nations Unies et a même valu une rare condamnation jointe de l'URSS et des États-Unis. En réponse à la condamnation des Nations Unies et suite à un plan de paix par le premier ministre canadien, Lester B. Pearson, Israël, la France et les Royaumes-Unis ont reculé de la péninsule égyptienne. On arrive à 1967, quand Israël remarque que ses voisins arabes sont en train d'amasser des troupes et du matériel militaire le long de sa frontière. Israël y voit une provocation à la guerre et attaque. C'est le début de la guerre de Cijor. La guerre est un désastre pour les pays arabes. L'Israël, avec l'aide des États-Unis, repousse facilement les forces des pays arabes voisins. Israël prend contrôle effectif de la Cijordanie, de la bande de Gaza, de la péninsule égyptienne et d'une partie de la Syrie qui s'appelle le plateau de Golgan. Elle va les maintenir comme des territoires occupés et, geste un peu plus controversé, commencer à installer des colonies de citoyens israéliens. Les Égyptiens et les Syriens vont tenter de reprendre contrôle de leur territoire perdu en 1973 dans une attaque surprise qui a mené à la guerre du Yom Kippour, mais sans succès. Une certaine détente va commencer en 1982, quand l'Égypte et Israël arrivent à un traité de paix. Israël a accepté de retirer ses forces d'occupation et ses colonies de la péninsule égyptienne et, en échange, l'Égypte a reconnu la légitimité d'Israël comme étant. Et plus tard, en 1993, Israël reconnaît l'autorité palestinienne comme le gouvernement de la bande de Gaza et de la Cijordanie. Mais en 2007, l'autorité palestinienne se fracture en deux clans, le Hamas qui prend contrôle de la bande de Gaza et le Fata qui prend contrôle de la Cijordanie. La situation reste tense avec le Hamas qui se trouve particulièrement hostile et militante contre Israël. Parmi les points de tension, on trouve les colonies israéliennes à Gaza, en Cijordanie et sur le plateau de Golgan, colonies qui sont, selon le droit international, illégales. Le Canada ne les reconnaît pas. Aussi, et on ne peut pas passer à côté, l'administration de la ville de Jérusalem elle-même. Jérusalem, c'est une ville qui a une grande importance politique et religieuse pour les deux côtés du conflit. Ce qui nous amène essentiellement à la situation aujourd'hui. L'hostilité entre les autorités palestiniennes, particulièrement le Hamas envers Israël, mène à des tensions récurrentes. Et de son côté, Israël continue l'occupation militaire des territoires palestiniens. En 2023, Hamas a lancé une attaque contre Israël, ce qui nous amène à la guerre qu'on a aujourd'hui. Maintenant, je veux vous rappeler, ce que je viens de vous dire, ce n'est pas une explication complète du conflit. Ce ne serait pas possible de donner une explication complète et utile du conflit en seulement quelques minutes. C'est juste un sommaire très général de l'historique du conflit entre Israël et la Palestine. Il y a mille et une autre choses à savoir et je vous encourage à vous informer parce qu'il y a mille et une autre sources d'informations sur la question aussi. C'est un sujet chargé et j'ai sûrement fait des raccourcis qui ne vont pas plaire à certaines personnes. Je vous demande seulement s'il vous plaît d'être respectueux dans vos commentaires et dans vos discussions. La position officielle du Canada sur le conflit en date d'aujourd'hui, c'est de demander un cessez-le-feu humanitaire immédiat. Espérons qu'on peut arriver à un processus de paix durable.